Donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le conseil. J'ai pu évoluer dans différentes structures, soit de grande taille, soit de plus petite taille. Grande taille Accenture et Arthur Andersen, plus petite taille type Massai ou Factair. Et alors à ce titre ce qui est intéressant c'est que j'ai eu l'occasion de diriger un petit cabinet de conseil et ça m'a permis de toucher du doigt la réalité de l'entreprise, en particulier le besoin de se focaliser client, le souci de profitabilité et surtout la gestion du cash. Alors l'UCHA, on est encore une petite équipe, on est une dizaine de personnes. Néanmoins on a dans notre actif plus de 200 missions réalisées. auprès de gros clients, donc on intervient auprès du CAC 40. Si je devais résumer notre mission, on aide nos clients à améliorer la performance achat, c'est à dire on va faire en sorte que la fonction achat contribue davantage à la compétitivité de l'entreprise. Alors cette transformation ça passe par s'assurer que les acheteurs vont être au plus près des clients, pour pouvoir être au plus près des besoins, tout en animant la relation fournisseur. Et ça va être en fait cette difficulté de pouvoir allier ces deux pour apporter de la valeur à l'entreprise. Donc ce qui nous différencie par rapport aux autres cabinets, c'est le focus client. On va prendre beaucoup de temps pour comprendre la problématique du client, comprendre le secteur dans lequel il évolue, ses enjeux business, comprendre son organisation, comprendre sa culture, pour s'assurer que nos préconisations au niveau des achats, elles vont vraiment contribuer à la compétitivité de son entreprise. Si ces aspects-là vous échappent, nos préconisations, elles seront à côté de la plaque. Deuxième élément différenciateur, l'apport d'expertise. Au niveau des achats, si vous voulez être pertinent et rapide vis-à-vis des clients, il faut aller chercher des experts. Donc là on a tout un réseau qu'on active, soit par commodité, soit par process, pour pouvoir apporter de la valeur rapidement chez les clients. Troisième point, l'indépendance d'esprit. Nos préconisations risquent d'être à l'encontre du politiquement correct, mais ce sera dans l'intérêt du client et ça fait partie de la marque de fabrique de SIA, cette indépendance d'esprit.